Pour ajouter des prises en solution multiposte, nous allons utiliser les éléments suivants. Un niveau, un crayon, un jeu de tournevis d'électricien, un détecteur de métaux, un testeur de tension, une scie à guichet pour plaque de plâtre, une scie-cloche pour plaque de plâtre, une perceuse, une pince à dénuder, une pince coupante. Nous aurons besoin d'une plaque de finition 3 postes, d'une boîte d'encastrement 3 postes, de mécanismes de prise, de fils rouges de phase, de fils bleus de neutre, de fils vert et jaune de terre. Étape 1. Démonter la prise existante Avant toute intervention sur le réseau électrique, commencez par couper le courant, enlevez la plaque de finition et dévissez le mécanisme de la prise. Sortez le mécanisme et vérifiez à l'aide d'un testeur de tension qu'il n'y a plus de courant dans la prise. Mettez en contact le plus du testeur avec le bornier de phase et la fiche noire avec le bornier du neutre. Le testeur ne réagit pas, il n'y a donc pas de courant. Appuyez sur les bloqueurs du mécanisme et enlevez les trois fils raccordés. Il faut vérifier que le mur ne présente aucun obstacle à l'endroit où vous voulez installer la prise. Munissez-vous d'un détecteur de métaux. Passez le détecteur sur le mur et vérifiez qu'il n'y a pas d'obstacle. Dans notre cas, le détecteur s'allume à droite de la prise. Nous allons donc décaler l'installation. Dévissez ensuite les pattes de fixation de la boîte d'encastrement existante et enlevez-la. Étape 2. Encastrez la boîte multiposte. Positionnez la nouvelle boîte sur le mur. Ajustez le niveau. A l'aide d'un tournevis, tracez le repère de centre de l'autre extrémité de la boîte. A la scie-cloche, percez sur votre repère. Joignez le bas et le haut des deux trous à l'aide du niveau. Avec une scie pour plaque de plâtre, sciez sur vos traits pour terminer le trou. Essayez d'installer la boîte d'encadrement et ajustez les découpes si nécessaire. Enlevez la boîte et préparez le passage des fils en cassant une oreille. Insérez les fils dans le trou de la boîte. Remettez en place la boîte dans le mur et vissez ses fixations. La boîte est installée. Étape 3. Raccordez et installez les prises. Pour raccorder trois mécanismes de prise de courant, raccordez la première avec les fils existants et reliez ensuite les deux autres prises en effectuant des ponts. Coupez des morceaux de fils d'environ 10 cm. Aidez-vous du premier pour couper les autres à la même dimension. Dénudez-les à chaque extrémité. Insérez le fil de neutre dans l'arrivée du dernier mécanisme, puis dans le départ du mécanisme du milieu. Insérez un deuxième fil de neutre dans l'arrivée du mécanisme du milieu. Faites la même chose avec les deux fils de terre et les deux fils de phase. Répétez l'opération pour le premier mécanisme. Les ponts sont faits. Desserrez les vis d'ancrage de la boîte d'encastrement. Clipsez les trois fils de la boîte dans l'arrivée du premier mécanisme. Étape 4. Vérifiez le fonctionnement de l'installation. Remettez le courant. Testez uniquement le dernier mécanisme raccordé. Mettez la fiche du testeur sur le bornier de la phase et l'autre fiche sur le bornier du neutre. Le testeur indique qu'il y a du courant. Il y en a donc dans les trois prises. Insérez un à un les mécanismes sur la boîte. Revissez les vis d'ancrage de la boîte. Clipsez la boîte de finition des prises. Voilà, vos prises électriques en multiposte sont maintenant ajoutées. Retrouvez tous nos conseils de bricolage sur www.castorama.fr Sous-titrage Société Radio-Canada